Les hashtags sur Instagram, c'est comme les mots-clés sur Google. Moins ils sont populaires et moins vous avez de chances de toucher de monde. A l'inverse, plus ils sont populaires et moins vous avez de chances de vous positionner dessus. Donc sur Instagram, les mots-clés, c'est exactement la même chose. C'est toute une histoire d'équilibre. L'équilibre entre les bons hashtags qui sont assez populaires pour toucher suffisamment de monde et l'équilibre entre les hashtags qui sont pas trop populaires pour que vous ayez une chance de vous positionner sur ces hashtags. Salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je voulais te faire cette petite vidéo parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent comment je fais pour choisir mes hashtags sur Instagram. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as envie d'augmenter ta popularité sur Instagram, d'augmenter ton reach Instagram, la portée de tes publications. Mais tu n'arrives pas puisque l'algorithme Instagram change sans arrêt et met de moins en moins en valeur les petits créateurs de contenu. Les conséquences de ces changements d'algorithme avec Instagram, c'est que le résultat, vous avez de moins en moins de visibilité sur Instagram et ça ne va jamais en s'arrangeant puisque Instagram met de moins en moins en valeur les petits créateurs de contenu. Heureusement, il y a encore des méthodes pour améliorer ça. La principale méthode, ça va être la bonne utilisation des hashtags. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, choisir les bons hashtags, c'est principalement une histoire de bon équilibre. Donc en clair, tu dois choisir tes hashtags par rapport à ton niveau de popularité sur Instagram. Par exemple, si tu as 1000 abonnés sur Instagram, tu ne vas pas choisir des hashtags qui ont 10 000 publications par exemple. Tu vas plutôt choisir des hashtags qui ont entre 1000 et 5000 publications. A l'inverse, si tu as 50 000 abonnés, tu ne vas pas choisir des hashtags avec 1000 publications puisque tu vas te positionner dessus, c'est sûr, mais tu pourrais te positionner sur des hashtags beaucoup plus populaires et avoir une meilleure visibilité. Voici une règle qui est super simple à utiliser. Donc tout simplement, ça va être de choisir tes hashtags, enfin la popularité des hashtags que tu vas utiliser en fonction de ton nombre d'abonnés. Donc note ce que je vais te dire maintenant. Donc si tu as entre 100 et 2000 abonnés, je te conseille toujours de choisir des hashtags entre 1000 et 10 000 publications. Si tu as entre 5000 et 10 000 abonnés, tu vas choisir des hashtags entre 10 000 et 30 000 publications. Et si tu as plus de 10 000 abonnés, là tu peux te faire plaisir, tu peux prendre des hashtags qui sont populaires, donc à partir de 100 000 publications. Tu vas essayer de te positionner dessus, donc tu ne te positionneras pas toujours dessus. Mais je peux te dire que par contre, quand tu vas te positionner dessus, tu vas améliorer grandement ta visibilité. Donc voilà, c'est une méthode super simple et efficace à mettre en place. Mais pourtant, c'est une méthode que personnellement je vois très rarement. Même les gros créateurs de contenu sur Instagram, je ne les vois pas utiliser cette méthode. Et pourtant, c'est une méthode qui est vraiment super efficace. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que je crée 5 listes de hashtags. Et à chaque fois que je passe un cap dans mes abonnés sur Instagram, je vais modifier ces listes de hashtags pour me positionner sur des hashtags de plus en plus populaires et monter des paliers comme ça à chaque fois pour gagner en visibilité. Donc voilà l'action du jour. Si tu veux augmenter ta popularité et ton reach sur Instagram, c'est tout simplement de prendre 20 minutes de ton temps. Tu crées minimum 5 listes de hashtags. Je te conseille d'utiliser entre 10 et 20 hashtags en sachant que la limite d'Instagram est de 30 hashtags. Donc tu prends 20 minutes de ton temps, tu crées ces 5 listes. Et ensuite, ces 5 listes, tu vas tourner entre chaque post. Tu vas à chaque fois utiliser une de ces listes, histoire de varier et que Instagram ne voit pas que tu utilises à chaque fois les mêmes listes. Donc si tu veux savoir les outils que j'utilise pour choisir les bons hashtags Instagram beaucoup plus rapidement. Donc moi, je fais ça en 5 minutes maintenant. J'arrive à créer des listes de hashtags en 5 minutes. Donc si tu veux voir ça, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans cette description. Tu vas voir le lien pour télécharger mon e-book qui parle des 3 étapes indispensables pour gagner de l'argent sur Instagram. Donc c'est totalement gratuit. Tu as juste à rentrer ton e-mail, tu vas recevoir ton e-book gratuitement. Et en plus de ça, tu vas être abonné à ma liste e-mail où j'envoie tous les jours des méthodes et des systèmes simples et efficaces comme celui-là. Des systèmes et des méthodes que je ne partage nulle part ailleurs, qui sont réservées seulement à mes inscrits à ma liste e-mail. Donc tout ça, ça se passe dans le lien sur la description. C'est totalement gratuit. Tu as juste à rentrer ton e-mail et tu vas tout recevoir immédiatement. Donc pour les plus motivés, je vous retrouve de l'autre côté. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao !